bonjour arnaud bonjour alors est ce que tu peux nous expliquer où est ce qu'on est là alors là on est dans le dans le marais de l'îlot des niges là où il ya le hangar à sel et c'est là où en fait il va y avoir l'événement du troisième jour le 12 juin où il y aura le départ et l'arrivée de la love ballade donc entre 14 heures et 16 heures et qu'est ce que c'est alors donc la love ballade c'est la première je crois love parade rurale voilà c'est une love parade rurale mais avec les restrictions qu'on a aujourd'hui en fait on est obligé de faire des petits groupes et que les gens se circulent dans ce dans ce marais à leur rythme en plus là en ce moment il ya beaucoup d'avocètes qui sont en train de nicher donc cette love parade va se faire avec des moments de silence voilà il y aura deux zones de silence en fait où il y aura des drag queens qui vont faire respecter ces zones de silence parce que en fait tout le monde pourra écouter un son qu'on diffusera sur la page de la tentacule sur facebook la tentacule c'est l'association queer et féministes rurales qui portent ce projet voilà qui porte le projet des trois jours avec des partenariats avec d'autres endroits dont on parlera partir au début des marées au niveau de saint clément donc là où il ya les serres de saint clément c'est au croisement entre les deux pistes cyclables à nu au niveau de saint clément en face de la tricherie du quartier de la tricherie donc les départs vont se faire de manière étalée c'est ça sur une heure entre 14 et entre 14 et 15 heures un petit groupe de 10 par petit groupe il y aurait un petit stand de maquillage et pailletage avec que des paillettes biodégradables donc ça on a le soutien aussi de plusieurs membres d'europe écologie les verts pour moi le projet de la love ballade en fait il fallait que ce soit amour et donc il fallait que ce soit aussi amour envers la planète parce que ben l'amour c'est ça il faut tous s'aimer mais la queen des drag kings des draps queer toutes les versions de l'ex de la façon d'exacerber ces genres et de jouer avec ça il y aura un peu la notion de circassien il ya ophélie circus qui va être très présent aussi sur ce chemin là avec des gens sur les chasses notre ami marie voilà marie et mouche il ya nicolas aussi qui s'était très 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 bien sûr voilà ouais et donc ça c'est samedi 12 juin voilà de 14 heures à 16 heures c'est un peu le point d'orgue des trois jours là c'est ça un pour en fait c'est tu parti de l'idée d'une gay pride en fait voilà sur une gay pride marche des fiertés mais en fait je voulais vraiment que tout le monde soit représenté et que ce soit pas forcément des gens qui sont qui soutiennent je voulais que tout le monde soit concerné et c'est pour ça que je parle d'amour et en fait à travers ce projet du coup c'est vraiment essayer de d'annuler toutes les étiquettes en fait l'idée c'est de pouvoir aimer qui on veut et de quoi se dire voilà et en fait et comme on veut et pas se donner une étiquette parce qu'on aime telle ou telle personne en fait on est qui on aime et voilà c'est c'est ça qui est important et avec aussi d'être des projets féministes parce que voilà je pour mettre une une sorte d'égalité de tolérance à l'extrême sur l'humain qui dit il y aura une soirée crevettes pailletées et bien voilà tout un programme pas été alors c'est un film français qui ne lui même une référence à priscilla folle du désert qui est un film culte dans voilà le monde lgb australien voilà film australien qui est merveilleux et donc du coup sophie la gérante du 120 adore ce film crevettes pailletées et donc c'est une équipe il me semble de oua de water polo voilà voilà qui du coup gay et du coup l'idée c'est de devenir en fait ben comme on veut pailleter on peut venir en maillot de bain on peut venir en tenue de soirée et le lendemain à la java des baleines il ya à 18 heures java des baleines c'est un chapiteau qui est installé à saint clément des baleines on va expliquer aux gens il voit la chapiteau j'ai j'ai vu cette guinguette voilà avec des interventions de cirque dedans où il ya au filis circus aussi très présent il ya aussi du spectacle tout l'été des salles sur tout l'été et là c'est des partenaires de tour mon événement voilà voilà et du coup ils ont on a trouvé une super comédienne qui fait une pièce de théâtre pour les tout petits à partir de cinq ans qui s'appelle mar 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 et en fait qui déconstruit l'idée de genre et de patriarcat à travers des comptes et elle se voit là c'est une conteuse avec des livres et qui déconstruit tout ça et ensuite ça à partir de 20 heures il ya un quiz queer donc là on s'amuse avec tous les 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 toutes les musiques typiques de la culture courir pour réviser son abat d'alida le dernier jour avec cette love ballade qui se termine au hangar à sel et ce dont on n'a pas parlé c'est que une fois arrivé au hangar à sel il y aura un concert avec deux dj donc les dj de l'amour et ils vont remixer des chansons d'amour et autres et donc ça c'est de 16h à 23h il ya le bar associatif la tentacule qui ouvre c'est vraiment ses portes et du coup épaulé par l'association réjouir qui est qui est très impliquée avec le festival c'est de deux assos au niveau du nom je trouve qu'ils vont très bien ensemble ouais réjouir la tentacule c'est tout un programme de bonheur quoi on devrait bien faire un événement comme ça tous les ans et montrer que en fait les love parade c'est pas forcément en provocation on a l'idée l'idée c'est de vraiment dire que oui même dans le milieu rural on peut être courir et de montrer que oui dans nos lieux dans nos granges avec des tracteurs on peut faire quelque chose de très beau et moi j'ai raconte tu peux les plaies ah oui alors la tentacule ça s'écrit comme tantouze au début donc t a m t a c u l e pas comme une temps pas comme une tentacule qui est ten et le slogan c'est ça vous tente t a n t e vous Sous-titrage ST' 501